Alors comme ça, tu veux te lancer dans les airdrops, mais tu sais peut-être pas par où commencer. T'as peut-être pu le dire sur Twitter, ou alors par le copain du copain du copain. Les airdrops, c'est de l'argent gratuit qui tombe comme ça pour faire quelques transactions sur un réseau crypto. Alors déjà, c'est faux. Et ensuite, revois tes attentes à la baisse, tu vas pas faire des milliers de dollars en faisant 3 transactions sur un pauvre testnet. Désolé pour ceux qui sont sur Venom. Alors du coup, si c'est pas ça, c'est quoi un airdrop et comment ça fonctionne ? Un airdrop, ce sont des jetons, du coup des tokens, qui sont distribués aux utilisateurs les plus assidus d'un certain projet. Il se trouve que ces tokens ont une certaine valeur sur le marché. On est pas encore dans un monde là où les gens sont assez fous pour distribuer de l'argent comme ça en claquant des doigts, heureusement d'ailleurs. Mais plutôt dans un monde là où si la seule personne qui possède des jetons de son propre projet, c'est la personne qui a créé le projet, et ben ça la fout mal. D'autant plus qu'il n'aurait personne à qui les revendre. Du coup, la solution qui a été trouvée, c'est de redistribuer un pourcentage des jetons aux utilisateurs. Du coup, on fait d'une pierre deux coups, les VCs sont contents parce qu'il y a de la liquidité, il y a des gens sur qui dumpaient, et les utilisateurs sont contents parce qu'ils ont reçu quelque chose. Et un airdrop, ça peut tomber pour tout et n'importe quoi comme projet. Que ce soit une collection NFT, un échange décentralisé, un bridge ou encore même une toute nouvelle blockchain. Des nouveaux tokens, il y en a qui pop pour absolument tout et n'importe quoi. La stratégie de base des chasseurs d'airdrop, c'est du coup d'identifier des projets qui ont récolté beaucoup d'argent mais qui n'ont pas encore de jetons, et de venir les utiliser pour espérer qu'un jour, ces projets là décident de réaliser un airdrop. Je grossis à peine le trait, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, avant de te lancer là-dedans, il y a quand même plusieurs choses que tu dois comprendre. La première chose à savoir, c'est que maintenant les projets sont au courant qu'il y a des farmers d'airdrop et ils essayent de capitaliser dessus. En chassant des airdrop, tu peux donc assez facilement te retrouver face à des projets qui sont gargantuesques et très intéressants, mais également sur le petit dex du poing, local d'une blockchain à 500 utilisateurs. Sans compter les nombreuses scams que tu peux retrouver régulièrement sur Twitter. Tu t'invites donc à être très prudent à ce niveau là et à toujours réaliser des recherches préliminaires avant d'interagir avec quoi que ce soit. Que ce soit de vérifier la crédibilité du site, ou alors d'aller demander à différents utilisateurs plus avancés s'ils connaissent déjà ce site, s'ils l'ont déjà utilisé, et si ça a l'air legit. Tu serais étonné du nombre de sites qu'on m'envoie, sur lesquels je n'oserais même pas mettre mon pseudo dessus. Donc ça c'est le premier point, c'est de t'assurer que c'est pas toi qui te fait fermer, mais bien toi qui ferme le projet. Autrement c'est pas cool, pas cool du tout. Le deuxième point, c'est qu'avant t'aventurer dans le monde des airdrops, tu dois clairement avoir les bases de ce qui se fait au niveau de la crypto. Par ça j'entends savoir comment fonctionne un échange décentralisé, savoir comment bridger, savoir soquer une L2, une L1, etc. Evidemment tu vas pas rencontrer une barrière qui va dire hop 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 stop, si tu sais pas faire ça tu vas être bloqué, mais si c'est le cas tu risques surtout de faire des erreurs. Là où en apprenant par toi même c'est totalement normal de faire des erreurs et de perdre un peu d'argent à cause de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je te recommande pas de t'aventurer sur tout ce qui est DeFi avec des gros comptes tant que tu maîtrises pas un minimum. Avec juste quelques dizaines de dollars tu peux déjà faire des trucs plutôt sympas sur des réseaux comme Optimisme par exemple. Là où tu vas payer quelque chose comme 10 centimes le swap, ce qui est plutôt du côté bas de la balance. Maintenant pour le reste c'est beaucoup de choses qui s'acquirent avec de l'expérience, c'est à dire que je peux difficilement te faire un guide généraliste chasseur d'airdrop. Sachant que chaque airdrop va être plus ou moins spécifique, que ce soit dans le type de projet, si c'est un bridge, si c'est une blockchain, si c'est un échange décentralisé par exemple. Ou alors au niveau des spécificités qui sont particulières à ce dit projet. Par exemple avec Layer 0 qui est un outlier, parce qu'il faut le dire il ne ressemble à rien d'autre. A l'inverse d'un ZK Synchera qui lui dans son fonctionnement est bien plus proche de ce qu'on a pu voir sur Arbitrum par exemple. C'est une Layer 2 et il n'y a pas 50 000 façons de faire un airdrop pour une Layer 2. Je pense d'ailleurs qu'Arbitrum va perfectionner la formule et que cette formule là sera réutilisée dans le futur. Il y a d'ailleurs toute une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Maintenant que tu as une bonne idée de ce que c'est un airdrop, le moment est venu de passer dans le concret. Comment est-ce qu'on chasse un airdrop ? Dans un premier temps il faut effectivement définir une cible. Pour notre première case à cocher, il suffit de chercher le nom du projet et s'il a levé des fonds. Du coup Fundraise sur Google. Du coup ici je vais chercher pour Starknet mais c'est un petit peu de la triche parce que je sais déjà que le projet a levé des fonds. Et comme tu peux voir assez facilement, ici on arrive à tomber sur deux articles qui relèvent l'information. Le premier nous indique que Starknet a levé 225 millions à ce jour. Et si on va un petit peu plus loin, on a également l'information que Starknet est valorisé à 8 milliards. Et si tu as un doute, il suffit d'aller un petit peu plus loin et de voir le deuxième article qui nous confirme l'information. Attention cependant, cette information date du 25 mai 2022. Là où la somme levée ne va certainement pas bouger du jour au lendemain, la valorisation quant à elle va dépendre du marché. Aujourd'hui Starknet n'est donc probablement plus valorisé à 8 milliards. Cependant c'est pas dramatique, ça reste suffisamment gros pour qu'on s'y intéresse. Et ça c'est le genre de recherches qui sont plutôt basiques que tu peux réaliser pour tous les projets que tu as envie de chasser. Dès que tu tombes sur une nouvelle blockchain, tu vas regarder si elle coche les deux cases qui nous intéressent. Si on a les bonnes réponses à ces questions, on peut déjà aller chercher plus loin. Maintenant je te dis ça pour coter les bases. Mais en réalité si tu es un petit peu malin, comme tu t'en doutes, il y a déjà d'autres personnes qui sont amusées à faire le travail pour nous. Du coup juste ici à l'écran, je t'affiche une petite liste bien sympathique là où tu vas voir les fundings, tous les fonds levés ainsi que la valorisation de différents projets. Et ces projets ont tous en point commun de cocher nos deux fameuses cases. Maintenant comme dit dans cette vidéo, l'objectif c'est pas de faire un tour d'horizon de tout ce qui se fait, mais de te donner les bases histoire que tu sois autonome. Du coup on a dit qu'on allait s'intéresser à Starknet. Dans un premier temps on va commencer par faire nos recherches sur le projet. Qu'est-ce que c'est Starknet ? Et là si le projet que tu recherches est normalement constitué, tu vas te rendre compte qu'il a un site web qui est plutôt bien fait et qui explique exactement ce que le projet fait. Ici on arrive à obtenir pas mal d'informations différentes. La première c'est que Starknet c'est une blockchain et plus particulièrement c'est une layer 2. C'est-à-dire une surcouche qui ici va déléguer une partie de sa sécurité à Ethereum. La particularité de Starknet c'est qu'à l'inverse de beaucoup d'autres layers 2 qui vont utiliser Solidity, Starknet à la place ils ont fait le choix technique de construire sur Kairou. Kairou a un autre langage de programmation. On noterait également une autre particularité de Starknet, c'est qu'ici les comptes sont des smart contracts. Mais bon tout ça fondamentalement ça ne change pas grand chose à notre quête. Ce sont juste des fonctionnalités supplémentaires et un petit peu différentes avec lesquelles il va falloir travailler et manœuvrer. Maintenant qu'on sait que Starknet c'est une layer 2, et bien on va se poser la question est-ce qu'on a déjà eu un airdrop lié à une layer 2 ? La réponse est oui et pour les deux airdrops les plus proches on peut citer Arbitrum ou encore Optimisme. Optimisme étant un petit peu particulier et même je dirais plus niche, on va du coup se concentrer sur Arbitrum. Il suffit du coup de remonter le terrier de lapin jusqu'à trouver les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire quelles étaient les conditions pour être éligible à Arbitrum. En quelques recherches tu vas tomber facilement sur l'information. Ici si tu prends 5 minutes le temps de réfléchir et de te poser les bonnes questions, tu vas remarquer que le point commun de tous les critères c'est d'avoir interagi avec la blockchain. Tu vas me dire ça fait plutôt sens, depuis le début on parle de récompenser les meilleurs utilisateurs, les utilisateurs les plus assidus. La première chose c'est du coup de devenir un utilisateur Starknet. Maintenant on va donc aller sur leur site, on va aller dans le petit onglet écosystème, et juste ici tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Bridge & Unrem. Cet onglet là son job c'est de venir compiler les différentes façons que tu as de pouvoir rejoindre l'écosystème de Starknet. Tout ce qui va nous intéresser, parce que toi normalement tu as déjà de la crypto et tu veux pas directement dépenser des euros pour obtenir de la crypto sur Starknet, c'est du coup la première catégorie, les bridges. On va avoir le choix entre 3 bridges différents, LayerSwap, Orbiter ou encore Stargate. Orbiter il me semble qu'il ne fonctionne plus directement pour Starknet donc on va mettre une croix dessus. LayerSwap étant plus polyvalent et directement recommandé sur le site, je vais utiliser LayerSwap. On va donc lancer notre application et on va devoir définir notre source. Alors notre blockchain de départ, ça va dépendre de toi et de tes positions. Pour le coup dans cet exemple je vais dire que je pars d'optimisme. Et la destination, et bien on l'a défini tout à l'heure, on a dit qu'on veut aller vers Starknet. Il suffit d'indiquer la somme que tu veux bridger, de regarder les frais. Ici ce sont des frais flat de 2,65€ et tu n'as plus qu'à entrer ton adresse Starknet juste ici. On va donc rentrer notre adresse Metamask et là on va se rendre compte que bah non, c'est pas ça qu'il veut, lui il veut une adresse Starknet. Et là si on revient quelques minutes en arrière, tu dois te rappeler que j'ai parlé de Starknet comme une blockchain utilisant des choses un petit peu particulières. Ces choses particulières incluent des wallets qui sont dédiés. Si on retourne dans la partie écosystème, comme tu peux le voir juste ici, on a quelque chose qui s'appelle les wallets. Et si on descend un tout petit peu, tu vas te rendre compte très rapidement qu'il n'y a pas de Metamask. Ici tu ne pourras donc tout simplement pas utiliser Metamask. Une extension et un copier-coller plus tard, tu te rends compte que ça fonctionne et que tu peux bridger. Lui va l'appeler swap, mais finalement c'est un bridge. Il suffit d'attendre un petit peu et tu vas recevoir tes fonds directement sur ton wallet. Comme tu peux le voir c'est le cas ici, j'ai bien reçu mes fonds. Maintenant on en arrive à la question, qu'est-ce qu'on peut faire sur Starknet ? On peut encore une fois retourner sur le site, aller dans l'écosystème et regarder les applications décentralisées. Ça nous renvoie vers deux sites différents. Et à partir de là on peut commencer notre exploration et regarder ce qui se passe sur Starknet. On peut donc devenir officiellement un véritable utilisateur en cherchant les meilleures applications dessus. Et si ça ne suffit toujours pas, tu peux également aller sur DeFi Lama et faire la recherche Starknet. Tu tomberas également sur d'autres applications décentralisées. Pourquoi on les recherche autant en ces applications ? Et bien parce que ça fait partie des différents critères qu'on a déjà établis pour Arbitrum. Arbitrum étant l'airdrop le plus proche de Starknet, c'est donc sur ce modèle qu'on va se calquer. On peut donc avoir pas mal d'informations ici. La première c'est de savoir que pour l'airdrop d'Arbitrum, il y avait des critères au niveau du temps. C'est-à-dire d'être un utilisateur régulier et de faire des transactions pendant différents mois. On observe également un deuxième critère qui va nous demander un certain nombre de transactions. Un troisième critère qui va nous demander de générer du volume sur la blockchain. Et un quatrième critère qui va nous demander de déployer de l'argent directement sur la blockchain. Du coup en utilisant directement le bridge. Donc si tu te posais la question d'à quoi vont nous servir ces différents critères, on va s'en servir pour cocher les cases une à une. Alors ici je vais pas faire de démonstration application par application. Ça je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que tu pourras retrouver directement dans la description. Je te rappelle l'objectif de la vidéo, ici ce n'est pas de farmer Starknet, mais bien d'essayer de définir ce que l'on pourrait appeler une blueprint pour chasser les différents airdropes. Dans le cas de Starknet, ça se passe plutôt en ligne droite parce qu'on est sur un projet qui est très similaire à d'autres projets qui ont déjà reçu des airdropes. Dans ce cas, les layer 2. Il faut savoir qu'il y a également d'autres types d'airdropes comme par exemple les bridges. Pour celui-ci, tu peux t'intéresser aux différents critères qui ont été utilisés pour Connex par exemple. Je te mettrai également le lien directement en description. On a également des échanges décentralisés qui peuvent réaliser des airdrops. Là je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais en général ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'utiliser l'échange décentralisé ou l'agrégateur et également de fournir de la liquidité si possible. Là normalement, t'es censé capter que l'idée c'est tout simplement d'interagir avec ces différents projets qui n'ont pas encore de token. Et d'espérer que dans le futur, un jour, il y a un airdrop qui soit relié à tes interactions. Là je t'ai présenté les cas les plus faciles parce qu'on a des comparaisons. Il faut savoir que pour certains airdrops, il n'y a pas de comparaison possible car les projets sont vraiment uniques. Et là pour le coup, on en revient à la bonne vieille méthode, c'est d'être un utilisateur legit et du coup d'interagir directement avec le projet. Sans pour autant chercher directement à marquer le plus de points possible. Juste utiliser le projet comme un utilisateur normal pourrait le faire. Je sais que ça peut sembler contre-productif, mais malheureusement au niveau des airdrops, on n'a jamais de clarification à 100%. On ne peut jamais être sûr à 100% qu'il y aura un airdrop. C'est d'ailleurs la base et c'est ça ce qui rajoute ce petit côté de piment à notre quête. Ensuite avant de terminer la vidéo, j'ai encore 2-3 autres petites précisions que j'aimerais te donner. Le premier point qui est important à garder en tête, c'est qu'un airdrop ne t'est jamais dû. Un projet ne te doit absolument rien et s'il réalise un airdrop, et bien c'est du bonus. Même si c'est littéralement ce bonus qu'on est en train de chasser. De la même façon que nous on s'intéresse aux airdrops pour des raisons financières, les projets eux s'intéressent aux airdrops également pour des raisons financières. Tout simplement car plus il y aura du cidateur dans leur token, la supply sera décentralisée, et plus ce sera facile de finalement venir dumper pour les VC. On le veuille ou non, malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Là où certains projets sont beaucoup plus clean là-dessus que d'autres, je pense par exemple à Optimism, il y en a d'autres qui sont très clairement dans les méandres des abysses. Je pense notamment à Say ou encore Sui, qui eux étaient plutôt décevants dans la planification ainsi que dans la continuité. Le deuxième point qui est très important et que beaucoup de gens vont négliger, ou alors peut-être mal interpréter, c'est que devenir chasseur d'airdrops c'est beaucoup de patience. Et surtout ne pas avoir peur de brûler de l'argent peut-être dans le vide. Pour chaque interaction tu vas avoir avec un certain projet, tu vas dépenser des frais de gaz. Pour la majorité des projets on va être dans l'ordre de quelques dizaines de centimes par interaction, pour d'autres ça peut monter très vite à quelques dollars, voire même quelques dizaines de dollars. Et dépenser des dizaines de dollars de crypto comme ça dans le vent, alors double guillemets au terme dans le vent, bien ça peut très vite être démoralisant. Autant plus quand on se retrouve dans des périodes creuses pendant lesquelles il ne se passe pas grand chose, mais pendant lesquelles le leaderboard continue de tourner. Du coup oui évidemment je suis au courant, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour le moral tous les jours. Autant plus quand tu fais ça dans la continuité. A savoir que si tu te lances aujourd'hui, ne t'attends pas à recevoir un gros airdrop avant au moins 9-12 mois. Et je préfère être large là-dessus, comme ça il n'y aura pas de déception. Je pense d'ailleurs que c'est super important d'être réaliste là-dessus et d'avoir clairement un pied à terre. Passer des airdrops ne te rendra très clairement pas millionnaire, cependant c'est une excellente méthode pour faire passer ton portfolio de 3 à 4 chiffres ou de 4 à 5 chiffres. Pour le reste si tu veux continuer de gravir les échelons, là par contre il faudra être un petit peu plus malin que la masse. C'est donc super important de rester rationnel et d'avoir les pieds sur terre quand tu chasses les airdrops. Du coup pense à expérimenter tout en assurant ta sécurité. J'insiste sur cette partie qui est très importante à mon sens. Concernant les airdrops potentiels que tu peux chasser au moment là où tu regardes cette vidéo, malheureusement je ne suis pas dans le futur et je ne sais pas quand est-ce que tu vas tomber dessus. Tout ce que je peux te recommander c'est de regarder au niveau de la chaîne quelles sont les dernières vidéos airdrops qui ont été publiées. Tu trouveras probablement ton compte là-dessus. Malheureusement je ne peux pas anticiper plus que ça. En tout cas j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me mettre des questions en commentaire et je mettrai les principales en ping. Et d'ailleurs toi qui regardes cette vidéo n'hésite également pas à regarder ces 10 commentaires comme ça tu auras probablement les réponses à tes questions. Merci à toi ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou!